Encore une fois, cette vidéo-là, elle est facultative. Si vous préférez compléter vos notes de cours avec le document Word fourni sur Google Classroom, c'est la première option. Et l'autre option, c'est d'y aller avec moi. Je vais relire dans le fond les notes de cours que vous avez dans votre cahier jaune et on va compléter avec les mots qui sont en rouge. Donc, la leçon 19 portait sur des engrais de synthèse simples. Ce qu'on avait dit, c'est quoi un engrais simple au point 19.1? Un engrais simple est constitué d'un seul élément primaire, seulement de l'azote, du phosphore ou du potassium. Les engrais contiennent deux éléments primaires. Ce sont des engrais doubles. Il y a quelques engrais doubles qui existent. Et si on revient principalement aux engrais simples, les engrais simples sont utilisés dans deux situations pour corriger les carences et pour faire ce qu'on appelle la fertilisation de correction. C'est-à-dire corriger un sol après avoir fait une analyse pour combler les éléments qui manquent. Donc, 19.2, on parle des engrais simples et aussi un petit peu des engrais doubles. Donc, on commence avec les engrais azotés. Les engrais azotés sont fabriqués à partir de l'azote de l'air. On fabrique de l'ammoniaque. Et l'ammoniaque, qui est un gaz, va être mélangé à différents produits pour fabriquer les engrais azotés de synthèse. De façon générale, ça a déjà été dit dans les vidéos précédentes, les engrais azotés ont un effet rapide. Ils sont lessivables. Ils affectent le pH et la salinité, souvent. Et c'est généralement sous forme de granules blanches. Les engrais azotés, il y en a deux types. Il y a les engrais azotés nitriques et les engrais azotés ammoniacaux. Ça aussi, ça a été vu dans les vidéos précédentes. On va ajouter un petit peu d'informations, par exemple, sur chacun de ces engrais-là. Donc, on commence avec les engrais azotés nitriques. Le nitrate d'ammoniaque, dans votre cahier, vous rajoutez 3400. C'est la formule. Et le nitrate d'ammoniaque, il est acidifiant et il a une salinité élevée. Le deuxième, le nitrate de sodium, c'est du 1600. Lui a comme effet d'augmenter la salinité aussi. Donc, salinité élevée. Le troisième, le nitrate de calcium, 1500. Lui, il est alcalinisant. D'ailleurs, souvent, le nitrate de calcium va être utilisé en serre pour corriger des substraux qui sont trop acides. Et le quatrième, le nitrate de potassium, qui est un engrais double. Nitrate pour azote, potassium, évidemment, pour potassium. Donc, lui, c'est au niveau de la salinité qui a un impact. Donc, il a un taux de salinité élevé. Ce que j'avais dit un petit peu plus tôt dans le cours, et je le répète, c'est que pour corriger une carence en azote, on pourrait prendre n'importe lequel de ces produits-là. Évidemment, selon notre situation, des fois, c'est plus intéressant d'en prendre un plutôt qu'un autre. Par exemple, si on a des problèmes de salinité dans nos serres, on va éviter ceux qui ont des taux de salinité élevés. Si on a des problèmes d'acidité dans nos serres, on va travailler un petit peu plus peut-être avec le nitrate de calcium qui est alcalinisant. Mais, encore une fois, n'importe lequel de ces engrais-là va être utile et va être efficace pour corriger une carence en azote. Donc, premier groupe, engrais azotés nitriques. Deuxième groupe, engrais azotés ammoniacaux, avec le sulfate d'ammoniaque 2100, qui est acidifiant et qui a aussi un taux de salinité élevé. Ensuite, les phosphates d'ammonium ou phosphates d'ammoniaque MAP et DAP. Donc, le MAP, c'est du 13-52-0 et il est alcalinisant. Et le DAP, c'est du 18-46-0 et lui aussi, il est alcalinisant. Et finalement, je l'avais déjà dit, l'engrais azoté simple le plus utilisé, le plus populaire, c'est l'urée. L'urée qui est du 46-0-0, donc très utilisé et peu d'effet sur le pH. Juste pour conclure sur les engrais azotés, je disais tantôt, quand on a des carences en azote, qu'on soit en serre ou à l'extérieur, on peut prendre n'importe lequel de ces produits-là. Cependant, on doit tenir compte de la concentration. Si on disait un petit peu plus tôt, pour corriger des carences en azote, on va prendre de l'urée 2 g par litre. L'urée 2 g par litre, l'urée est concentrée à 46 %. Si on travaille plutôt avec du nitrate de calcium qui est du 15 %, donc l'urée 46, le nitrate de calcium 15, donc le nitrate de calcium est 3 fois moins concentré que l'urée. Au lieu de mettre 2 g d'urée, si on travaille avec le nitrate de calcium, on va mettre 3 fois plus, parce qu'il est 3 fois moins concentré. Donc, au lieu de mettre 2 g, on va devoir mettre 6 g. Donc, je répète, n'importe lequel de ces engrais-là sont remplaçables l'un de l'autre. Par contre, si on travaille avec un engrais qui est 2 fois moins concentré, il va falloir mettre le double de la quantité qui est recommandée. Alors, voilà pour les engrais azotés, nitriques et ammoniacaux. Maintenant, les engrais phosphatés, on l'avait dit, sont fabriqués à partir de roches phosphatées. Ils ont un effet durable dans le sol. Ils ont peu d'effet sur le pH et la salinité. Et généralement, les engrais phosphatés sont sous forme de granules grises. Donc, les principaux engrais phosphatés, ça a déjà été vu aussi. Il reste à compléter ça dans les notes. Le superphosphate 0-20-0, qui a peu d'impact sur le pH. Le superphosphate triple 0-46-0, lui aussi a peu d'impact sur le pH. Évidemment, il est plus concentré, donc il faut en mettre moins. Il faut toujours se fier, comme je vous disais à la recette, si on vous dit de mettre 2 g de superphosphate triple, puis vous préférez travailler avec le superphosphate, il est deux fois moins concentré, même un peu plus. Donc, on va mettre au moins le double en superphosphate. Et les phosphates d'ammonia qu'on a vus tantôt, phosphates d'ammonium dans les engrais azotés, donc c'est des engrais doubles, ils sont alcalinisants. Donc, je répète, pour les engrais phosphatés, superphosphate, superphosphate triple, et les phosphates d'ammonium, MAP et DAP. Maintenant, les engrais potassiques sont fabriqués à partir de roches potassiques. On a vu que c'était durable dans le sol. Ça peut avoir un effet sur la salinité, les engrais potassiques. Et c'est généralement sous forme de petites roches, ça ressemble à du gros sel, comme j'ai déjà dit. Souvent dans les teignes de blanc grisard, puis des fois même dans les teignes de rose, ou saumon, disons. Donc, dans les engrais potassiques, on a le chlorure de potassium, 0060, très utilisé et qui a un taux de salinité élevé. Ensuite, on a le sulpomag, sulfate de potassium et de magnésium, c'est du 0022, donc du sulpomag qu'on peut utiliser en culture biologique. Le sulfate de potassium, 0050, qui a peu d'impact sur le pH, il est utilisé en culture bio, lui aussi. Et finalement, le nitrate de potassium, qu'on a vu dans les engrais azotés, 14,044, un engrais double, encore une fois, azote et potassium, et qui a un taux de salinité élevé. Et la même chose que j'ai dit tantôt pour les engrais azotés ou phosphatés, on peut prendre n'importe lequel de ces quatre-là pour corriger une carence en potassium. Mais si notre recommandation pour, par exemple, le chlorure de potassium est de 2 g par litre, puis je vais travailler avec le sulpomag, vu qu'il est trois fois moins concentré, encore une fois, il va falloir que je mette trois fois la quantité recommandée. Finalement, on avait vu qu'il y avait des engrais simples naturels dans les azotés, phosphatés et potassiques. On va les voir en détail dans la leçon 24, mais pour le moment, on va nommer la farine de plume 13,0,0 dans les azotés, le phosphate de roche dans les phosphatés 0,27,0, et dans les potassiques, le sulpomag, 0,0,22. Donc ça, c'est pour des engrais simples, encore une fois, pour corriger des carences en azote, phosphore ou potassium, mais dans la catégorie des engrais naturels. Maintenant, les sources d'éléments secondaires pour corriger des carences en calcium, en magnésium ou en soufre, ça aussi, ça a été vu dans les vidéos précédentes, donc il reste simplement à compléter les notes. Les sources de calcium à l'extérieur, c'est la chaux, la source de calcium dans les serres, c'est le nitrate de calcium. Alors que pour le magnésium et le soufre, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, encore une fois, on travaille avec le sel d'epsom, le sel d'epsom, je vous rappelle qu'on peut mettre à la volée sous forme solide à l'extérieur, mais qu'on peut aussi diluer dans l'eau pour l'utiliser dans les serres, que ce soit l'application au sol ou l'application sur des feuilles. Donc, sel d'epsom pour le magnésium et le soufre, peu importe les conditions. Et finalement, les sources d'oligo-éléments. Donc, les carences en oligo-éléments, on a déjà parlé de ça, les oligo-éléments chélatés. Les oligo-éléments chélatés comme le fer, le fer E-D-T-A ou le fer chélaté. Donc, pour des carences en fer, on pourrait prendre du fer chélaté, mais on pourrait aussi travailler avec du sulfate de fer. Pour les carences en cuivre, cuivre chélaté ou sulfate de cuivre. Pour les carences en zinc, zinc chélaté ou sulfate de zinc. Et pour le manganèse, manganèse chélaté ou sulfate de manganèse. Donc, pour les quatre métaux, le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse, on peut travailler avec les éléments chélatés ou les sulfates. Le plus souvent, on travaille avec les oligo-éléments chélatés. Et pour le molybdène, molybdate de sodium. Pour le bar, borate de sodium, qui est du borax ou le solubar. Et pour le chlore, on pourrait prendre du sel de terre, donc du chlorure de sodium. Donc, je répète, pour les oligo-éléments, généralement, on travaille avec le fer chélaté, le cuivre chélaté, le zinc chélaté et le manganèse chélaté. Pour le molybdène, molybdate de sodium. Pour le bar, borate de sodium, qui est le borax ou le solubar. Et pour le chlore, le chlorure de sodium. Et j'en avais parlé aussi dans les vidéos précédentes. On travaille souvent avec des mélanges d'oligo-éléments chélatés. Ils contiennent tous les oligo-éléments, sauf qu'ils ne mettent pas le chlore dedans parce qu'il y a déjà du chlore dans l'eau d'arrosage. Il est beaucoup plus simple de corriger des carences en oligo-éléments avec ce produit qui est à dissolution facile et rapide, absorption rapide. Et le DTA, comme je disais tantôt, quand vous voyez sur un contenant que c'est marqué fer EDTA, EDTA, c'est l'agent chélaté. Donc, quand on voit du fer ETA, cuivre ETA sur un contenant, ça veut dire que ça contient du fer chélaté, du cuivre chélaté. EDTA, c'est le nombre de la molécule qu'on utilise pour chélater les oligo-éléments. Et finalement, les oligo-éléments chélatés peuvent être utilisés seuls, comme le fer ETA ou le fer chélaté, quand on veut spécifiquement corriger une carence en fer. On peut utiliser les oligo-éléments en mélange. On est parlé tantôt, le mélange d'oligo-éléments chélatés, donc encore une fois pour corriger des carences. Et finalement, on va utiliser les oligo-éléments chélatés dans les engrais de synthèse soluble, qu'on utilise dans les serres, entre autres, comme le 20-20-20, pour que l'engrais contienne tous les éléments nécessaires aux plantes, parce qu'on l'a déjà dit, les plantes qui poussent dans du pro-mix, mais il n'y a pas de grosse réserve d'oligo-éléments dans le pro-mix. Donc, chaque fois qu'on fertilise, il va falloir apporter des éléments primaires, des éléments secondaires et des oligo-éléments. Donc, les engrais solubles qu'on utilise dans les serres contiennent des primaires, des secondaires et des oligos. Et les oligos sont sous forme chélatés, évidemment, pour être facilement absorbés par les plantes. Alors, ça complète la leçon 19. Vos notes de cours sont maintenant complètes pour cette partie de matière-là. Au prochain cours, on va apprendre comment lire une analyse de sol. Donc, la leçon 20 va porter sur la lecture d'une analyse de sol et comment corriger une analyse de sol à partir des engrais, principalement azotés, phosphatés et potassiques, qu'on vient de voir.